Je rebondis sur ce que disait Jacques par rapport aux plantations, parce que tout à l'heure je faisais une petite allusion sur l'eau, la gestion de l'eau. C'est quand même quelque chose qui va être important dans les années à venir. Par rapport à mes autres activités, ça fait au moins 25 ans ce que disait que j'en entends parler. Avant, c'était très loin de nous, la guerre de l'or bleu à un moment donné. Si vous allez vous renseigner un petit peu, on en parle. Souvent c'est pour les pays arides. Vous avez bien vu l'année dernière que nos îles étaient quand même menacées, que nous on a bien vu la sécheresse impactée, qu'aujourd'hui on en parle dès le mois de février. Il y a la DDTM qui est venue la semaine dernière, qui est passée sur la commune, parce que, notamment au niveau des cours d'eau et autres, il y a des abattages qui ont été réalisés, alors c'est pas de l'élagage et c'est pas de l'entretien, c'est des abattages complets d'arbres. Donc la DDTM est passée la semaine dernière, nous a demandé avec Jacques de faire un tour de la commune. C'est-à-dire que, du coup, on a fait tout un parcours sur tout le site de la commune, il y a des gens certainement qui vont potentiellement recevoir des courriers, parce que théoriquement, pour abattre un arbre suivant la catégorie vôtre, alors je crois aussi sur son expertise, théoriquement il y a des demandes à formuler qui ne sont pas affaires à la commune, c'est-à-dire que c'est affaire directement à la DDTM pour avoir des autorisations d'abattage, en fonction de la taille de la catégorie des arbres et autres, et il y a énormément de monde aujourd'hui, parce que c'est des pratiques qui... C'est-à-dire qu'en fait, souvent, d'entendre, ça s'est toujours fait. Oui, mais en disant ça s'est toujours fait, on ne change rien et aujourd'hui on voit bien l'urgence qu'il y a à arrêter de toujours faire pareil et peut-être à réfléchir autrement. Donc il y a aujourd'hui des dégâts qui ont été constatés, est-ce qu'ils vont recevoir des obligations de replanter ou autre, je ne sais pas. C'est dans les mains de la DDTM et c'est eux qui vont travailler à ce niveau-là. Mais en soi, le message, il est aussi à faire passer qu'on ne fait pas n'importe quoi et que quand on envoie des courriers, nous, pour élaguer, parce que c'est pour le passage des secours, c'est pour le passage des transports scolaires, mais c'est aussi pour le passage des engins, des agriculteurs, parce que certains, aujourd'hui, ne peuvent pas avec les branches passer, parce que c'est les rétros des moissonneuses ou des tracteurs qui sautent, c'est bien les courriers pour de l'élagage qu'on envoie et pas de l'abattage par le pied. Donc là, c'est passé. J'espère que le message passera aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est pas parce que ça s'est toujours fait qu'on doit continuer à laisser faire. C'est bon ?